Il peut devenir beaucoup plus problématique. Et regardez Ryan Blenny qui est à l'intérieur, qui pousse Johnson, qui pousse McMoray. Et Blenny, hop, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'intérieur et il dépasse les deux. Et Johnson vient de dire à son chef d'équipe, Shadnos, vous pouvez dire à la 21 que c'était pas très cool ce qu'il a fait. Et Shadnos, il dit, tu crois qu'on va te faire des cadeaux ? C'est quand même énorme après tant d'années de se voir des démarches. Non mais attends, c'est toi Johnson qui va... Oh là, attention, drapeau jaune avec McMoray. Et voilà, on vous l'a dit, risque de crevaison, c'est toujours le même problème. On ne peut pas s'arrêter ou on hésite à s'arrêter pour ne pas perdre un ou deux tours. Manque de peau, la crevaison a eu lieu et a envoyé McMoray dans le mur. C'est terminé pour Jamie McMoray pour cette course de Martinsville. Et bien, c'est toujours facile à dire après, mais il aura mieux fait de s'arrêter et de perdre un ou deux tours. Et d'être patient. Dommage pour Jamie McMoray. Il n'est pas content, oui. Ah non, il n'est pas content, bah oui. Ce n'est jamais agréable de le découvrir de cette manière, mais on pense souvent que comme c'est un tout petit circuit, on ne va pas vite ici. Regardez comme le crash est violent et à la hauteur des dégâts sur la voiture, vous constatez à quel point ça va très vite, même à Martinsville. Oui, ça va vite et puis surtout, les chocs sont toujours ruts sur les circuits plats. C'est le cas au New Hampshire, c'est le cas ici, sur les circuits où il n'y a pas beaucoup d'inclinaisons. Ici, il y a 12 degrés. Bim ! C'est fini pour Jamie Mc. Dommage pour McMoray, qui restait sur une sixième place la semaine dernière. Et McMoray, qui reste aussi sur une sixième place au classement général, il va perdre des places aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501